C'est M. Zongari. Nous sommes sur la rue du marché à Aulnay-sous-Bois et nous faisons un reportage sur cette rue pavillonnaire où nous constatons que des accidents, des incivilités se produisent suite à une activité commerçante située sur la rue du marché. Alors M. est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui vous est arrivé ces derniers temps ? Ces derniers temps, depuis que le garage s'est installé, il y a plein de voitures qui viennent se garer devant la barrière. J'ai plein de photos à vous montrer. J'ai pris les photos il y a une demi-heure, il y a ce matin. Et puis quand ils font demi-tour devant la barrière, la barrière automatique, regardez ce qui devient le bras de la barrière. Donc la barrière a été arrachée, elle a été... Ben oui, elle a regardé. Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agissait d'un client du garage ? Ah non, 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 je n'ai pas vu la voiture. D'accord. C'est une voiture qui a fait demi-tour, non. Je ne peux pas... Ok. Donc là, vous avez fait constater les dégâts à votre assurance. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ben, il va commencer. J'attends pour le remplacement. D'accord. Ok. Donc ça fait combien de temps que cela se produit devant chez vous ? Trois mois, deux mois ? Non, 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 non. Ça va faire depuis un an que le garage s'est installé puisqu'il y a la place du garage. Avant la place du garage, c'était des boxes de voitures qui se stationnaient là. Donc le garage n'existait pas. D'accord. Il y a un an, le garage... Est-ce que ça occasionne un trafic automobile ? Oui, c'est toute la journée, vous avez des voitures qui se stationnent. Je vous dis, j'ai les preuves. D'accord. D'accord. Et quand je leur demande de partir, ah non, non, on est là pour 5 minutes, mais après, ils vont boire un café pendant une demi-heure. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été bloqué ? C'est-à-dire que vous deviez sortir... Ah, mais plusieurs fois, j'ai déjà appelé la police municipale. Ils ont... Verbalisé. Ils ont mis des PV. D'accord. Et quand ils mettent des PV aux gens, après, les gens, ils vous saignent, ils vous menacent. D'accord. Vous avez reçu des menaces ? Ben oui, verbal. D'accord. Ok. Donc ce côté-là, je suis embêté avec le garage qui s'est construit, sans permis de construire. Ah bon ? Ah ben oui. C'est frié. Et puis en plus, le numéro 1 n'existe pas à la rue du marché, le numéro 1, le numéro 2. Ah d'accord. Donc ça sortit, elle est de l'autre côté, en busse-pierre. D'accord. D'accord. Donc il ne devrait pas y avoir d'entrée à cet endroit ? Non. D'accord. Pas d'entrée. Donc voilà, d'un côté, je suis embêté avec le garage et de l'autre côté avec le chien du voisin, qui est guêle toute la nuit. D'accord. Voilà. Donc là, c'est derrière cette... Voilà. Là, j'ai le voisin avec son chien, qui guêle toute la nuit. Et vous pouvez regarder les chambres du BG qui sont juste ici. D'accord. Donc c'est-à-dire que la nuit, vous dormez de ce côté et vous êtes embêté constamment. D'accord. D'accord. La journée, il ne bouge pas. Voilà. Ça y est. D'accord. Quand je leur demande pourquoi il vient de le chien, on me dit parce qu'il y a des chats qui circulent. C'est la faute des chats. la faute des chats, d'accord est-ce que vous avez déjà écrit à la mairie ? oui, je n'ai pas écrit mais je l'ai signalé qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ça ? rien faire ? rien faire et par rapport au garage, est-ce que vous avez eu des... on a signalé ça à la préfecture de Bobigny ça fait un an que ça dure ça fait un an que ça dure est-ce que vous avez signalé ça à la mairie de Nessoubois sur le service de l'urbanisme si vous me dites qu'il n'y a pas de permis de construire pour ce garage c'est que c'est illégal ben oui, j'y ai été, ils m'ont dit non, non, il n'y a pas de permis de... il n'y a pas de demande de permis de construire et qu'a dit la mairie ? ben la mairie, elle est venue constater quand ils ont monté le garage ils ont constaté qu'on croit qu'ils n'avaient pas de permis non plus et ils n'ont rien fait après ? pour l'instant, ils n'ont rien fait parce qu'ils vont faire quelque chose, je ne sais pas d'accord d'accord alors j'ai habité 30 ans à Paris 30 ans à Paris, je suis venu ici en 98 je dis, tiens, dans un pavillonnaire pour être tranquille et c'est là que je me retrouve aujourd'hui avec un problème devant ma porte d'accord donc venez constater dans mon salon pourquoi dans mon salon je vois la lumière du garage toute la soirée d'accord, pourtant on voit les horreurs d'ouverture ah ben je vous montre la photo à 20h30 avant-hier d'accord allez-y, on va regarder ça la bande, la bande, je l'avais demandé à la mairie pour la société je l'ai demandé en 2003 en 2003 j'ai demandé une bande à mon ami une bande juste d'accord mais personne ne respecte et quand la police municipale est venue faire des PV elle m'a dit, c'est normal, votre bande est trop petite c'est pour ça que les gens se mettent dessus il faut la faire plus grande d'accord ok alors moi qui ai une société avec des véhicules et tout vous ne voyez pas mon véhicule dans la rue d'accord j'ai deux prix ici j'ai deux prix ici alors l'été je vais vous montrer des photos tout ça c'est des fleurs d'accord un jour j'ai trouvé mes fleurs sur la place à eau d'accord comment ça se fait ? elles sont rentrées, elles ont tout vandalisé et bien, vous l'avez fait de la police ? comment voulez-vous qu'ils trouvent des traces d'un voleur ? alors ceci étant, c'est vrai qu'ils ne pourront pas résoudre le problème non, non mais le fait de le signaler le fait de le signaler ça permet d'augmenter les statistiques sur l'insécurité dans le coup, mon époux il est resté pendant deux ans 100 mètres de fleurs et là on recommence, ça sert à rien de faire des fleurs pour une vue comme ça d'accord donc là en effet on voit le nouveau garage qui s'est construit et donc ce que vous nous dites c'est que et pour construire son garage il y avait des boxes oui il a monté les parfums tout le tour une fois qu'ils parfums sont montés il a monté la porte, le portail après il a cassé l'intérieur d'accord comme ça on est venu connu ok et là donc vous vous dites que normalement ça ferme à 18h30 mais ce n'est pas le cas bonjour je vais vous montrer la photo à 20h45 20h45 avant-hier c'est encore ouvert d'accord ce qui n'est pas légal oui non ok ce qui n'est pas légal il n'a pas d'adresse sur la rue du marché oui d'accord il faut qu'on est ici il n'y a pas de numéro il a même mis une carte regardez il a eu que l'eau même de mettre une carte dans la boîte houlette c'est Robespierre c'est pas la rue du marché oui d'accord effectivement voilà quand je suis ici à regarder ma télé voilà un exemple voilà un oeil sur la télé et un oeil dans la lumière du garage d'accord oui je comprends mieux vous êtes perturbé vous êtes obligé de fermer les volets si vous en avez et cet été cet été j'ai une porte-fenêtre qui s'ouvre je pourrais pas les ouvrir parce qu'il y a trop de bruit bah oui il y a trop de bruit d'accord entre la boue le bruit de tol ah oui ce matin il y avait la franceuse toute la matinée par là et le chien par là d'accord et après des fois vous avez des boulonneuses super ah oui d'accord et j'ai un fils de 17 ans qui a de l'asthme qui donne sa chambre elle est au-dessus la fenêtre là-dedans juste en face du garage donc cet été mon fils ne pourra pas ouvrir la porte d'accord la fenêtre et pour vous qu'est-ce que qu'elle serait pour vous une solution acceptable ce serait que cette personne respecte les horaires et les règles non 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 tout simplement non non c'est pas ce que je demande il n'a pas d'adresse sur la rue du marché son rideau qu'il le remplace par amour en parfum c'est tout d'accord pour qu'il n'y ait plus qu'une ouverture sur la rue Robespierre voilà il a l'adresse Robespierre qui rentre par la rue Robespierre d'accord d'ailleurs il a le même rideau d'accord d'accord ok donc est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que vous souhaiteriez faire passer comme message à la mairie de Nessoubois ou au maire ou au le message que je souhaite passer c'est que j'ai une entreprise j'ai quatre salariés et je suis à la retraite depuis deux ans pour garder mon entreprise et garder mes ouvriers je continue à travailler d'accord donc vous êtes générateur d'emploi et vous souhaitez avoir chez vous de la quiétude pour vous reposer et vous souhaitez que les règles d'urbanisme soient respectées sur la rue du marché d'accord très bien écoutez merci pour ce témoignage et nous allons donc faire transmettre ce message à la mairie de Nessoubois merci beaucoup merci beaucoup